Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai une grande passion pour les podcasts, c'est le truc que je regarde le plus sur YouTube, honnêtement, que je mets dans la voiture quand je vais en cours, etc. J'aime trop ça, moi aussi je kiffe des ouf, et c'est vrai que j'ai envie d'en mettre en place, mais je sais pas trop comment, et depuis août dernier, je crois, on a mis en place des petites vidéos de talk, où je parle de 3 sujets, et j'avais envie d'essayer de le faire, bah justement, accompagner. Là, bon, vous commencez à connaître, je pense, vous commencez à connaître, Matouzou Maki, comme d'habitude, qui est invité sur la chaîne, tous les liens sont en description. Si vous voulez aller vous abonner, n'hésitez pas, parce que le contenu, il est très intéressant. Aujourd'hui, on va encore parler de 3 petits sujets, dont je t'ai briefé un petit peu avant, donc un sujet qui va, les 3 sujets vont t'intéresser, honnêtement, voire un qui est quand même ta spécialité, donc c'est légitime de t'avoir invité là-dessus. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à réagir à tout ce dont on va parler durant la vidéo, mettez, je sais pas, faites-moi un long commentaire, ou peut-être plusieurs commentaires, comme vous voulez. Ce sera un grand plaisir, bah justement, d'en débattre avec vous après, c'est vrai que c'est le petit truc un petit peu mieux avec Twitch, c'est qu'il y a du direct. Là, on est un petit peu en différé, mais c'est vraiment la chose que j'adore le plus avec vous sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et si, tout au long de celle-ci, vous kiffez, un petit like, ça ferait toujours plaisir. Un commentaire pour me dire, bah, si vous aimez bien les formatos, un petit peu accompagné. Là, en plus, j'ai un cadre, franchement, Matt, il m'a mis dans un truc, vraiment, je suis trop, trop bien. C'est Cosy Sneakers. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite avec le premier sujet. Donc, premièrement, on va commencer avec sa spécialité, New Balance. Et en gros, je voulais faire un petit récap de ce qui a été fait, bah, cette année. On a eu des vrais coloris avec New Balance. On a eu des vrais modèles avec New Balance qui sont venus un petit peu, bah, mettre un coup de poing à la communauté Sneaker. Genre, ils sont arrivés. Ils ont dit, n'ai qu'adidas ? Attendez, on arrive. Ils ont mis un sauton de bombe de Jeff Hardy et ils ont tout cassé. Franchement, ils sont très bons. Honnêtement, 2021 a été l'année de la New Balance. Genre, moi, j'ai pas fait mon top de l'année, tu vois. Mais je peux mettre la 2002R Protection Pack dans le top 3. Ouais, moi, c'est dans mon top 3, carrément. Et il y a deux ans, je t'aurais jamais dit ça. Moi, étant fan de Nike, je t'aurais jamais dit ça. En ayant ce récap-là de se dire, bah, ils ont fait une année de fou. Est-ce que tu penses qu'ils sont capables de, en plus de s'être imposés et de s'être posés dans, bah, justement, ce milieu, est-ce qu'ils sont capables d'encore, genre, augmenter, augmenter, voire même passer, bah, pas au-dessus de Nike, parce qu'aujourd'hui, ça devient un peu compliqué. C'est trop compliqué. Mais, genre, se mettre, genre, à leur cheville et dire, bah, les gars, on est là, tu vois. Alors, pour expliquer un peu le délire, aujourd'hui, les derniers chiffres qui seraient tombés mettraient et placeraient New Balance en numéro 4 des marques footwear, donc, vendeurs de sneakers. Derrière Nike, Adidas. Au monde, derrière Nike, Adidas et Puma. Je crois que c'est 6 milliards, alors, de déclarer sur 2020, c'est 6 milliards quelque chose pour Puma et c'est 4 milliards quelque chose pour New Balance. On n'a pas forcément les chiffres exacts, mais c'est dans ces eaux-là. Aujourd'hui, moi, comment je suis tombé dans New Balance et comment je pense le consommateur est tombé dans New Balance, parce qu'au final, moi, même si j'ai une chaîne YouTube, même si je parle de sneakers comme toi, on reste aussi des consommateurs. Exactement. On est juste l'extension du consommateur qui en parle. C'est ça. Mais, à mon avis, New Balance, leur force, c'est que, bah, c'est une marque qui a été beaucoup mis dans l'ombre pendant énormément d'années. Et aujourd'hui, ils ont une force que n'a pas Nike, qui est, ils ont des archives, mais ces archives-là n'ont jamais été mainstream. C'est-à-dire que nous, chez Nike, ce qu'on va reprocher à Nike, c'est, ouais, mais Nike, ça innove pas. Ouais, mais Nike, franchement, c'est relou, c'est toujours pareil, parce que ça nous sort des Air Max One, ensuite des Dunks, ensuite des Air Force, ensuite des Air Max One, ensuite des Dunks, ensuite des Air Force, ensuite des Jordan, ensuite des URH, et ensuite on revient sur de la Presto. Ouais, mais on connaît déjà ces modèles-là. Sauf que la force de New Balance, c'est que c'est exactement la même chose au final, parce que c'est de l'archive. Mais on ne connaît pas ces archives-là, et on apprend à les connaître. Et du coup, on tombe dans un monde qui était vraiment très puriste, les gens qui mettaient la New Balance. Pour moi, tu vois, il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a le Mass Market, donc le consommateur lambda qui achète chez le retailer, chez Courir, chez Sniles, chez JD, etc., Footlocker. Et tu as aussi le Sneaker Addict, qui achète, lui, un peu comme nous, des produits un peu plus hype, etc. Ensuite, tu as vraiment le mec ultra hype, qui achète que du Travis, que du Off-White, etc. Et ensuite, tu as des personnes qui sont un peu plus nichées, qui vont être aficionados de la Dunk, aficionados de la Air Max One, ou aficionados de New Balance. Est-ce que du coup, ça a un lien avec les Dachou et tout, tu crois ? Ça peut faire un lien, mais du coup, parce que c'était aux États-Unis, en tout cas, la New Balance était notée comme, genre, la paire des darons, tu vois. Et il y a eu la mode des Dachou qui est arrivée, tu vois. Ouais, je pense qu'il y a eu plein de connotations qui étaient... En fait, je pense qu'il y a eu la connotation, ouais, New Balance, c'est pour les darons. Il y a eu aussi, tu sais, ce truc aux États-Unis que, tu sais, c'était la paire des mecs du Texas, c'était la paire des mecs comme Donald Trump, c'était aussi une paire un peu de racistes, tu vois, il ne faut pas se le dire. Il y a beaucoup de racistes qui mettaient... New Balance, on va rappeler que c'est la de Boston, et qu'à Boston, ça vaut plus... Exactement, tu vois. Je pense que, oui, l'effet Dachouz a remis New Balance sur le devant de la scène, mais ça, je pense que c'était plus 2019-2020. Et aujourd'hui, je pense que 2020-2021, c'est clairement les collaborations. Rich Paul, Emilio Andoré, Salé Bembery, je pense qu'ils ont fait des choix stratégiques. On va mettre la 2002R dans les mains de Salé Bembery, ça a cartonné, et la 2002R, ensuite, quand il la ressort en GR, ça cartonne, mais la force aussi New Balance sur la 2002R, c'est que quand ils sortent Protection Pack, c'est pas une collab, gros, c'est une collab avec personne. C'est New Balance qui te sort une 2002R réinventée. On t'aurait dit, ouais, ça c'est New Balance Sakai, t'aurait dit, ah ouais, c'est possible. C'est une paire de dingues. C'est une paire de dingues. Moi, la grée, je la mets clairement dans mon top 3. Quand tu vois la cote qu'elle a pris aujourd'hui, c'est un truc de fou, tu vois. Et je pense que c'est aussi, il y a aussi une évolution du consommateur. Parce que tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de... Sur la qualité. La paire, elle est pas confort, tu vois. On a toujours dit, ouais, Nike, c'est pas confortable. Il y a des points de colle, le stitching, il est pas bon et tout. Même quand tu regardes toutes les dingues qu'ils nous ont mis cette année. Ah bah clairement. Tu vois, c'est dégueulasse. En fait, on s'est habitués, malheureusement, à avoir un truc un petit peu naze. Genre, bah, il faut le dire, la paire, elle est pas qualitative du tout. Et qu'au moment, par exemple, où ils nous sortent de la même manière, on est en mode, Wouah, la paire, elle est folle et tout. Alors que ça devrait être la normalité. Et ça, ça va être un débat, un débat, un débat, un débat. C'est vrai que New Balance, ils sont arrivés. Et ils ont imposé un peu ce truc-là de... Regardez, on fait des paires cool. Alors, peut-être que ça va pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, ça va faire des paires cool. On va vous montrer qu'avec nos collabs, on est très forts. Et ça, c'est grave le point fort. Et je dirais même, il y a aussi ce truc-là de... On sait où la paire, elle, est fabriquée. Et qu'il n'y a pas de... Ouais, c'est un gamin en Asie qui fabrique ma paire. Donc, en fait, t'as la responsabilité. Donc, Made in US ou Made in England. Alors, après, t'as du Asia. Mais la plupart, 992, 990, ça va être aux US. 991, ça va être en Angleterre. On sait où c'est fabriqué. On sait qu'il n'y a pas de truc bizarre. C'est confort. Il y a de la qualité. Certes, c'est cher, mais on se fout pas de la gueule du monde. Et t'as un produit de qualité. Et en plus de ça, t'as des collaborations qui sont qualitatifs. Sans aller prendre un Virgil Abloh. Sans aller prendre un Travis Scott. Tu vois, des gros noms. Mais en fait, être émergent avec un Salé Benberry. Avec un Emelo Andoré. Avec un Rich Paul. Et j'en passe, tu vois. Et ça, je trouve que c'est fort. Pour refaire le lien avec la question de base, tu vois. Est-ce que tu penses qu'ils vont refaire une année comme ça ? Ils ont toutes les cartes. C'est comme si, genre, ils avaient les cartes en main. Et ils étaient, pour moi, ils sont capables de, genre, arriver et dire, janvier, poum, février, poum, février. Et arriver et tout casser, tu vois. Je pense que si je gère bien leur collaboration et s'ils nous sortent les bonnes archives, ça va fonctionner, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et je l'ai ramené. J'ai acheté, du coup, je me suis fait livrer ça du Japon. C'est mon cadeau perso à moi de Noël. Et en fait, c'est un bouquin qui te montre beaucoup d'archives de chez New Balance. Et au final, il y a énormément de choses qui ne sont pas sorties, tu vois. Il y a tellement de paires. Et en fait, si ça, ça sort, c'est terminé, tu vois. En fait, ils ont tellement d'archives. Tu vois, regarde, la 2001, c'est jamais sorti. Ils ont tellement de choses en archives. Ils vont pouvoir ressortir plein de trucs anciens qui vont te faire dire. Ah, mais c'est nouveau, ça. Mais en fait, pas du tout. Ça, je vais juste leur montrer ça. Tu vois, genre, là, c'est les M. M2000, M2040 et M2002. Ces paires-là, tu les trouves dans aucun New Balance Store. Tu ne le trouves pas sur le site. C'est quelque chose qui est archive. Tu vois, c'est une paire de 2003, une paire de 2001, une paire de 2012 et une paire de 2010. S'ils ressortent ça de leurs archives, regardez. Voilà, juste ces quatre paires-là. Même s'ils mettent un Protection Pack dessus, ça pète. Et ils mettent un truc un peu Protection Pack, ça pète. Ça veut dire que là, en fait, dans les archives, moi, quand je regarde ça, c'est pour ça que je me suis acheté ce bouquin-là. Franchement, la bonne collaboration et la bonne sortie d'archives, c'est terminé. Ouais, ils sont prêts. Il y a trop de trucs. Ça, c'est des paires aussi pour grand public. Les deux-là, tu vois, ça va être des paires grand public. Ça peut être grave cool. En tout cas, j'ai hâte de suivre comment New Balance va continuer. Ouais, moi aussi. Mais je pense qu'on refait la même vidéo dans un an et on peut dire, genre, ouais, New Balance, ils ont encore tout cassé, tu vois. Mais bon, donc voilà. Premier sujet clos et... Putain, on a bien parlé. On a bien parlé. J'espère que vous avez pris une petite tisane et tout parce que ça va durer. Mais c'est cool, les gars. New Balance, c'est cool. Pour ceux qui hésitent encore, c'est vrai que c'est cool d'avoir de la hype aux pieds. Mais franchement, essayez, c'est cali ou entrer par la protection ou une petite 992, tu vois, un truc cali, tu vois. Franchement, en plus, il y a plein de paires en promo. Genre la 327, elle est toute en promo et elle est pas mal. Donc voilà, deuxième sujet. Du coup, on en a un petit peu parlé, pas forcément fait exprès en plus. On va parler de la Dunk parce que c'est la paire de Nike de l'année 2021. Ouais, clairement. Et c'est de ce que j'ai pu lire sur Twitter, alors je vais citer la personne, c'est Melvin's Room qui a fait un tweet là-dessus. Alors je sais pas si c'est avéré ou pas, mais je pense qu'il a pas dit ça pour rien. En gros, en 2021, donc du coup l'année passée, nous avions entre 68 et 69 Dunk sans compter le Off-White. Donc on était à plus de 100 Dunk sortis sur l'année. Sans compter The 50. Et apparemment, pour l'année 2022, il y a déjà 50 Dunk qui sont prévus. Supplémentaires. Donc en fait, là, on va se poser vraiment la question et je sais que tout le monde en parle et c'est quelque chose que tout le monde s'est déjà posé comme question. Mais est-ce que là, c'est vraiment pas de trop ? Ça veut dire qu'en l'espace de deux ans, on aura eu environ 150, on va dire entre 150 et 200 Dunk. Et pour donner mon avis, tu vois, en fait, je comprends ce que Nike fait. On va donner à manger aux gens, on va donner à donner. En plus, là, c'est la hype, donc ils vont donner à fond, tu vois. Et de toute façon, c'est nul à dire, mais genre nous, on est intéressé par la... Enfin, on a vu l'arrivée de la Dunk, tu vois, en 2021. Mais ça se trouve, demain, il y a un petit... Il va cliquer sur cette vidéo, il va dire « Ah, mais je connais pas la Dunk ». Et il va connaître par la Dunk. Et après, il va s'intéresser à tout ça, tu vois. Je comprends le marketing de la part de Nike de faire ça. Mais c'est vrai que là, on commence à souffler, tu vois. Genre, voilà, on commence à se dire, bon... Et pourtant, moi, je pourrais dire pareil avec la Jordan 1. La Jordan 1, honnêtement, on en voit tous les ans à fois. C'est clair, mais un peu moins que la Dunk, quand même. Dernièrement, tu vois. Et je sais pas si aujourd'hui... J'ai même pas peur que ça s'essouffle, parce que ça s'essoufflera pas. Quand tu vois le marché du Russell sur la Dunk, honnêtement... Ouais, c'est clair. Ils ont pas à se faire du souci. Je vais faire le rapport par rapport à ma vidéo en Belgique. Si tu cherchais pas Dunk, bon courage, ma gueule. Genre, honnêtement, par rapport à... Ouais, il y avait énormément de Dunk. Genre, je te pose la question, et je pose la question aux gens en commentaire. Est-ce que c'est pas de trop... Est-ce que là, ça y est, on est pas en mode genre arrêté, tu vois. Alors, moi, je pense, tu vois... Je pense que la stratégie des marques, c'est souvent la même. Là, je vais prendre en exemple Nike ou New Balance. C'est vraiment pareil, tu vois. Quand je fais une collab avec Off-White ou quand je fais une collab avec Trevis, c'est bien évidemment pour pouvoir ressortir un modèle en grosse quantité en JR chez les retailers. Pareil quand je fais 2002R avec Bambury ou que je fais Rich Paul ou Emelon Doré sur de la 550 pour pouvoir mettre en JR partout sur le plus gros consommateur. Attaquer le produit, le consommateur de niche pour ensuite aller dans le mass market. Maintenant, la stratégie de Nike est la bonne parce que ça fonctionne et parce qu'ils vendent énormément de Dunk. Et de toute façon, le chiffre d'affaires de Nike ne cesse de grossir au final. Il y a deux points, moi, qui me dérangent. Le premier point, c'est qu'ils font énormément de quantité, mais très peu de qualité. Ça veut dire qu'en fait, il y a trois types de Dunk. Il y a la Dunk GR que tu vas retrouver chez tous les retailers. La Panda, les gens du machin comme ça. Ouais, c'est du plastique. C'est du plastique. Ensuite, tu as la Premium qui commence à être cool. Et ensuite, tu as la collaboration qui est encore plus cool. Le problème, moi, c'est le respect du consommateur. C'est là où je me pose la question. C'est qu'on envoie toutes les couleurs et puis tant pis. Et en plus, le deuxième point, moi, que je n'aime pas, c'est que ça augmente et ça nourrit le marché du recel. Même si moi, je n'ai rien contre les resellers. Mais en fait, ça a habitué les jeunes à « vas-y, je vais me faire 10 euros, je vais me faire 20 euros, je vais me faire 30 euros. » Et je trouve en fait que ça devient malsain, cette paire-là, moi, pour moi, ça crée des bagarres, ça crée des discordes, ça crée des agressions. Plein de choses, en fait, néfastes pour la communauté sneakers, mais des choses néfastes pour la vie de tous les jours. Tu te poses la question. Tu te dis « Ok, même, comment tu consommes ? » On ne peut pas leur en vouloir de faire du chiffre d'affaires pour faire l'avocat du diable. On ne peut pas leur dire genre « Non, mais c'est les conséquences qu'il y a derrière. » Mauvaise qualité, fabriquée par qui et où, et les bagarres qu'il y a ensuite. Tu vois, et je n'ai rien contre Nike parce qu'à côté de ça, ils te sortent des modèles qui sont géniaux et c'est cool. Mais, tu vois, ils ne se réinventent pas et à côté, ils font de la merde sur les ressorties. Et moi, je peux te promettre que cette année, là, ça tease, il y a de la pata, 4 coloris de pata sur de la Air Max One. Travis, si ces problèmes-là s'arrangent, ça va sortir de la Air Max One. Les gars, vous allez manger de la Air Max One au même titre que vous avez bouffé de la Dunk. Et imagine si, parce que la Air Max One, c'est un beau shape, c'est quand même mieux travaillé qu'une Dunk, il y a la bulle d'air, il y a une semaine un peu plus travaillée, un peu plus flittée. Mais s'ils font des conneries, on va avoir des Air Max One d'une qualité mais merdique, tu vois. Oui, il y avait déjà vu les UNLV ou un truc comme ça, tu sais, ils avaient sorti tout en cuir, là. Les Moir, les Ultra Moir, les Utility et tout. C'était un peu genre, t'étais en mode, ah ouais, c'est pas pareil, c'est pas une Air Max One comme on la connaît, tu vois. Mais c'est vrai que... Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ouais, c'est pareil, genre, quand on a parlé, la URH, après on nous redit, ouais, la URH ça va, hop, on ressort la Dunk, la Dunk ça redescend, hop, on ressort. C'est que des cycles et tout, tu vois. Au final, regarde, au final, Nike, c'est quoi ? On va apprendre depuis 2012. C'est Air Jordan, Air Jordan One, Blazer, URH, Air Jordan One, Presto, Air Jordan One, Dunk. Au final, on a mangé à peu près les mêmes pères, tu vois. Ouais, puis c'est pour ça aussi, pour faire le lien avec le premier sujet, qu'on va s'accélérer d'autres remarques, je pense, tu vois. C'est pour ça qu'on va se dire... Qualité et... Ouais, et puis même, on parle des Dunk, moi, il y en a que j'adore et j'ai acheté celles que j'aimais, tu vois. J'avoue, j'ai acheté la Panda parce que je suis rentré dans la hype, je vais pas mentir. Tu vois, c'est de la hype. Je suis rentré dans la hype, j'ai pété une Dunk. Moi aussi, j'ai des Dunk, moi, je crache pas. Et tu vois, c'est con, mais genre, la Dunk, aujourd'hui, je la mets, quand je vois, il pleut, il neige, machin, hop, je mets ma Dunk, je sais que c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est un truc comme ça. Donc, à voir comment ça va se passer cette année, à voir s'il y a autant de coloris, mais c'est vrai que... En fait, le truc, c'est que ça s'essouffle pas. Ça ne s'essouffle pas. Après, ce qu'il faut se dire aussi, malheureusement, et c'est là où, en fait, tous nos arguments, ils tombent un peu à l'eau, il faut pas oublier que Nike, il ne crée pas les paires et il ne fabrique pas les paires pour les consommateurs comme nous. Nous, on est 10% de leur chiffre d'affaires. Ils vendent au grand public et le grand public en a rien à foutre. Ils veulent juste retrouver la paire à la mode, la paire qu'ils voient sur Instagram, la paire qu'ils voient au pied de Michou, de Inox ou de leur rappeur préféré. C'est vraiment ça, tu vois, le but de Nike et c'est bien fait. Et félicitations Nike parce que la stratégie est très bonne. Mais c'est vrai que nous, on va dire sneaker addict, des fois, on se trouve un peu lésé. Les vieux cons, là. Voilà, en fait, c'est les vieux cons. C'est parce que nous, on kiffe ça, c'est notre passion et donc on cherche la qualité, on cherche ça. Mais je te jure, le consommateur lambda, il n'en a rien à foutre. Lui, il change de paire tous les 6 mois. La paire, il la met à la poubelle. Il ne garde pas les boîtes comme nous, on fait comme des oufes, tu vois. Donc, au final, c'est très bien. Mais voilà, c'est pour nous, les puristes. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est ça. Et puis, en parlant d'innovation, on va passer au prochain sujet. Du coup, passons au dernier sujet. Et j'avais envie d'en parler parce qu'en fait, je suis triste. Je suis triste de ce qui est en train de se passer avec notre fameuse Air Max. Parce que là, pour 2022, ils nous ont annoncé. Et je les mets en incrustation. Ce sera plus facile que je t'ai montré tout à l'heure. Est-ce que tu veux la revoir ? Non, c'est bon. Je l'ai bien en tête. Scorpion. Et franchement, depuis la Vapor Max, qui n'était pas un modèle que moi, j'appréciais. Moi, j'en avais acheté une. J'appréciais vite fait, tu vois, moyennement. Depuis la Vapor Max, il y a eu quoi ? La 270, la 720. 270, 720. Des trucs comme ça. Et honnêtement, il faut le dire. Bah, Air Max, ça ne fait plus kiffer. Genre, Air Max, aujourd'hui, moi, personnellement, je suis fan de la Air Max One. Je suis fan de l'Air Max 90. J'adore la 97, par exemple, que tu t'en fais avec Sean, tu vois. Ouais, bien sûr. J'avais kiffé. La 95, la 98, c'est des paires, genre. Et c'est triste, mais c'est des paires anciennes. Et c'est peut-être pour ça aussi, on va reparler que Nike, il ressorte ces trucs-là. Mais en fait, les innovations qui sont faites par Nike, bah, honnêtement, genre, quand tu vois l'Air Max One, la Scorpion, là, gros, ça a dégueulé. Genre, je suis désolé de ce que j'ai dit, mais c'est vraiment pas beau. La 720, c'était un aéroglisseur sur pied, tu vois. La 270, ça avait pas... Mis à part le fait que la paire était hyper agressive, qu'on revenait un peu dans le truc-là, on était contents. Mais honnêtement, le modèle Air Max, tu vois, c'est dans... Moi, je trouve, en tout cas, que j'aime de Air Max, c'est dans le déclin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, parce que nous, on aime... Et nous, on est vraiment des amoureux, tu vois, de... On va dire des prémices des Air Max, tu vois. On aime le travail de Tinker Hatfield sur la Air Max One, on aime le travail de Sergio Lozano sur la 95, tu vois, des trucs comme ça. Je pense que, bah, déjà, les designers ne sont plus les mêmes. Pour moi, tu vois, par exemple, VaporMax, ça a cartonné, quoi qu'il arrive. Ça a cartonné... C'est pour ça que j'ai dit depuis la VaporMax. 270... En vrai, de vrai, ça a cartonné dans les quartiers. Tous mes élèves, ils en avaient. Dans les quartiers, ça a cartonné au même titre qu'en 2000, entre 98 et 2000, la sortie de la Air Max Plus, tu vois, de la requête. Donc, ça a vraiment cartonné. Maintenant, en fait, le problème, je pense que c'est le même que sur le sujet numéro 2, c'est que nous, on se sent lésés parce qu'on aimerait avoir une paire, tu vois, qui nous fasse kiffer, tu vois, au même titre que, je sais pas, tu vois, l'innovation que Kenny fait chez Yeezy, tu vois. Genre, on aimerait avoir ça chez... Chez Nike. Chez Nike. En fait, le problème, chez Nike, nous, quand on est épaté, quand on est estomaqué, quand on est estomaqué, quand on kiffe une paire, c'est seulement quand c'est une paire qu'on kiffe déjà, un peu une Madeleine de Proust, tu vois, qu'on a kiffé à l'ancienne, qui est revisité par un designer. C'est ce que j'allais dire. C'est quand il y a une collab. C'est quand il y a une collab. Et on est en mode, ah ouais, genre, la paire, elle est incroyable. C'est ça. Mais en fait, c'est juste un shape qu'ils ont réutilisé et qu'ils ont retravaillé. Exactement. Et moi, je me pose la question, là, est-ce que c'est pas ce que j'ai envie d'avoir, moi aussi ? Moi, étant fan de Jordan, je ne redemande... Genre, il y en a plein d'Explain, oui, mais il n'y a que des rééditions. Je ne demande que ça. Bien sûr. Je ne demande que de la réédition de la Jordan 1. Et tu vois, c'est pour ça aussi. Je ne pense pas que je sois la cible de la Scorpion, tu vois. Non, non, non. Et je pense que... Je pense même que c'est plus attiré vers un public féminin, tu vois. Mais tu sais, c'est au même titre que, tu vois, la Prédé, la Waffle One, tu vois. C'est des paires pour le grand public et c'est des paires, voilà, pour le petit mec qui s'habille fashion, pour sa petite meuf, pour faire des photos Insta et tout. Et nous, on va mettre de la Sakai. Eux, ils vont mettre de la... Ouais, la soeur de Sakai qu'ils ont ressorti il n'y a pas longtemps. La petite soeur de Sakai, la Waffle One, tu vois. Je pense que c'est comme ça. Mais je pense que la question qu'on doit se poser, c'est que les petites d'aujourd'hui, qui ont grandi avec la 270, qui ont grandi avec la Vapor Max, quand ils vont avoir notre âge et qu'ils vont voir une collab avec, je ne sais pas, la nouvelle tête montante, tu vois, le remplaçant d'un Virgile, d'un Trévis, etc. Tu vois, dans 20 ans. Peut-être que ces collaborations-là, sur des Vapor Max, sur des 270 et tout, ça va leur créer le même effet qu'à nous, tu vois. Et si c'est ça, gros, ça veut dire que là, Nike, ils savent déjà, mais gros, c'est les boss, tu vois. Non, je pense que, ouais, c'est aussi ça. Il faut que, personnellement, je sorte de mon truc de vieux blaireau, tu vois, genre de... Mais moi, j'ai aimé ça, j'ai aimé ci. Alors, le design ne me plaît pas, c'est un fait. Et c'est plus le truc, genre, je ne me sens plus... En fait, je ne me sens plus attiré par ce que je vais voir dans les rayons chez JD, chez Snipes, chez Courir. Je ne vais pas te mentir, la seule fois où je rentre chez un JD, c'est pour acheter du produit nettoyant, ou pour aller acheter un ensemble Nike, un truc comme ça. Mais je n'y vais pas pour me dire, ok, la dernière fois que j'ai acheté une paire à un JD, c'est une Air Max One. Parce que toi, au final, maintenant, tes clients d'un magasin comme The Next Door, comme SNS, comme The Patrol, comme Scythe, qui proposent des produits un peu plus nichés, tu vois. Exactement. Ouais, non, mais... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est plus ce truc-là et c'est... C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler, tu vois. Ouais, de ouf. Non, c'est intéressant, mais pour moi, ce qu'on doit leur reprocher, c'est manque d'innovation et la qualité des produits, mais sinon, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est marketing, au final, ils font bien le taf. Après, on peut aussi leur reprocher SNKRS, là, les rates... J'ai même pas envie d'en parler. On gagne, on gagne pas, tu vois. Moi, j'ai effacé mon truc, ça me souligne. J'ai même pas envie d'en parler. Mais bon, c'était grave intéressant. Grave lourd ! Franchement, je ne sais pas si un jour on passera en podcast. Parce que podcast, je ne sais pas si ça sera dans un... Dites-nous si vous voulez des podcasts, les gars. J'en suis sûr que vous en voulez. Je parle vraiment. Quand je vais présenter une paire, forcément, je vais présenter une paire que j'aime. Forcément, je vais présenter un truc qui m'intéresse et tout, ou qui va faire parler. Bien sûr. Mais c'est vrai que là, le truc où on va parler... En plus, toi, je sais qu'il parle trop, lui. Moi, j'aime trop, surtout quand on parle des passions communes, tu vois. Et puis là, je t'ai amené dans un truc où je savais que ça allait être intéressant de parler New Balance avec toi, de parler des anciens modèles ou de paires qui sortent dans des retailers qu'on peut voir partout. Après, je n'ai pas la vérité absolue ou quoi, c'est vraiment... Bien sûr. Moi, c'est mon point de vue, c'est mes opinions. Après, ça peut être divergent ou pas, tu vois, mais... Mais c'est pour ça que l'espace commentaire est fait pour vous et que je dis toujours avec respect. Vous avez le droit d'avoir un avis qui est convergent ou divergent, mais il n'y a pas de vérité absolue. S'il y a des mecs qui kiffent la Air Max Scorpion, là, mais tant mieux. Et même s'il y a des mecs qui pensent que Nike, les dunques, c'est de qualité, vous pouvez aussi y croire. Et je peux comprendre si, genre, votre Manelette de Proust, dans 5 ans, ce sera la dunque. Si vous êtes rentré par là, ça ne m'étonnerait absolument pas. Mais voilà, en tout cas, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à réagir à tout ce qu'on a dit là en commentaire. C'est lourd, hein, les vidéos comme ça, c'est trop lourd. J'ai très hâte. Honnêtement, si vous aimez les trucs à deux, moi, franchement, je suis très bien là. Franchement, on éteint la caméra, on va discuter. Mais n'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé, à le dire en commentaire, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre, comme d'habitude, le vendredi à 18h sur ma chaîne. Il y a tous les liens des sociaux de la chaîne YouTube, Instagram, Twitter, Dubai Musu, qui est juste ici. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, et en plus, je fais des petites apparitions des fois sur sa chaîne. De temps en temps, exactement. Et je pense que cette année, on va quand même plus se voir que l'année dernière. On va faire plus de trucs. L'année dernière, on a fait quoi ? Trois vidéos sur ma chaîne avec toi, et une sur la tienne. Et bah là, déjà, regardez bien, sur ma chaîne, sur la sienne, vous allez être servis là. Janvier, février, on commence à bombarder. Et ouais, c'est cool. Et en plus de ça, on a commencé en même temps notre aventure YouTube. Ça va trop bien. Donc, let's go, tu vois, on continue ensemble. Quand on va fêter les 100 000 abonnés ensemble. Un jour, peut-être. Voilà, dingue, j'espère. Je nous le souhaite. Mais en tout cas, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve la semaine prochaine à 18h. Ciao. Sous-titrage ST' 501